Bismillahir Rahmanir Rahim Khutbat El Eid Le serment de la fête du sacrifice Louange à Allah Allah est le plus grand 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 Allah est manifestement effectivement le plus grand immense louange à Allah Jure et nuit louange à Allah Tout seul Il accomplit sa promesse, succurit son serviteur, vaincu seul, le coalisé. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, que notre maître et le prophète Mohamed et son serviteur, un messager, où Allah accorde lui ton salut et tes bénédictions, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Le jour béni du sacrifice est un jour de bien, de bénédiction, de bonté et de bienfaisance. C'est l'un des jours renommés d'Allah, où il est lié à l'un des grands pêliers de l'islam, en l'occurrence le hajj, le pèlerinage. C'est bien le jour du sacrifice de la donation généreuse et de la gratitude, de la joie en raison du bienfait d'Allah, qui dit « Ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi il devrait se rejouir, c'est bien mieux que tout ce qu'il amasse. » Le prophète, c'est l'éducation sur lui, dit « Le jour le plus grandiose auprès d'Allah et celui du sacrifice. Puis l'endomain dit celui-ci, où le pèlerin s'installe à Mina après avoir accompli les actes du sacrifice. A chaque fois que le jour du sacrifice nous revient, nous nous rappelons de l'histoire de l'offrande présentée par Ibrahim et Ismail, que le salut soit sur eux. Oh, la sagesse d'Allah exigea d'éprouver ses serviteurs croyants pour en distinguer le pieu du méchant, et pour qu'Allah prouve ce qu'ils ont cru et rase les mécriants. Ibrahim et son fils Ismail, que le salut soit sur eux, sauvissaient une grande preuve. La révélation vint à Ibrahim via un songe lui ordonnant d'égorger son fils. A ce propos, Allah lui dit, Ibrahim dit « Oh mon fils, je me vois un songe en train de t'immouler. Vois donc ce que tu en penses. » Comme le père voulait faire participer son fils à la pleine rétribution, dit à la soumission entière, à l'ordre d'Allah, à l'Ordre d'Allah, à l'Ordre d'Alui, il informa de cet ordre en lui disant « Oh mon fils, je me vois un songe en train de t'immouler. » Voilà donc ce que tu en penses. Ismail était le meilleur fils à ce propos. Il dit « Oh mon cher père, fais ce que tu es recommandé. » « Tu me trouveras, s'il plaît Allah, des nombres des endurants. » La sagesse d'Allah lui exigea que le meilleur s'associe avec l'issue, que le malheur s'associe avec l'issue et le flux. Où viennent en compagnie, en concomitance avec le bienfait. C'est pourquoi les donations divines vèrent successivement par honorabilité au père et son fils. Allah vouloir à lui dit « Puis quand eux doux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il le gita sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. » « Tu as confirmé la vision. » C'est ainsi que nous recompensons les bienfaisants. C'était là, certes, la preuve manifeste. Et nous le rendons son âme d'une émulation généreuse. Et nous nous perpétuons son renom dans la postérité. Pais sur Abraham. « Alors, quand nous l'appelons, et nous l'appelons dans la postérité de nos serviteurs, croyant, le témoignage divin concernant le malheur apparent et la foi parfaite basée sur l'observation des ordres divins de la part de deux grands prophètes étaient suivis par le rançon qu'Allah accorda sous forme d'une grande bête à égorger à la place d'Ismaïl. Finalement, Allah maintint à Abraham et Him, que le salut soit sur lui, la bonne réputation perpétuelle et le souvenir inoubliable. C'est pour lui, exaucer son invocation, continue dans le verset, fait que j'ai une mention honorable sur la langue de la postérité. Nous affirmons que le fait de se réjouir de la fête est un acte de culte et de biessence. Le musulman a tout droit de sentir de la joie le jour de la fête où s'incarnent les aspects de la réjouissance légitimes. D'après Anaskallah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Vint à Médine et ses habitants avaient deux jours par an au cours desquels ils se divertissaient. » Le prophète se renseigna, c'est quoi ces deux jours ? On lui répondit « Il s'agit de deux fêtes où nous nous divertissions avant l'Islam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliquait « Allah vous en alterna deux jours celui de la rupture des gens du mois du ramadan et celui du sacrifice. » Cette réjouissance met en relief la grandeur, la tolérance et la comptabilité des rituels de cette religion à la nature humaine. Cette compatibilité en fait est tout à fait conforme à la nature humaine. « Le jour de fête est une occasion de bonheur, ravissement et apport de la joie aux âmes, aux autres. » « Il faut y propager les aspects de la largesse à la famille, aux descendants et petits-enfants, dans la mesure de possible et dans le cadre du licite, aliments, habits, dépenses, etc. » Le sacrifice est un institué à ce jour pour concrétiser ses sublimes sens nobles, pour faire la geste aux proches parents, réaliser la solidarité sociale, revivre le souvenir de notre maître Ibrahim, salut sur lui, et réactualiser la sonne de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam par chercher à se rapprocher d'Allah qu'au loire à lui. « Il s'agit d'un acte cultuel dont l'auteur sera largement et grandement rétribué, un des rituels divins à impérativement célébrer. » « Il s'agit avant tout d'une bête égorgée dans l'objectif et la mise en œuvre de la piété envers Allah, gloire à lui, qui incite les serviteurs à faire le bien dans le sens plein de mots. Les freins de tout mal et le conduit à la quête de l'agrément d'Allah, Allah gloire à lui, dit, « Ne leur chair, ne leur sang, n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » « Si vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle au bienfaisant. » « Il faut faire du sacrifice l'un des aspects de la grandeur de l'islam, c'est bien science et sa civilisation. » « Il est inadmissible d'égorger devant les portes des meubles, ni sur la route, ni dans les maisons, les rues, le riel, ni devant les mosquées ou les hôpitaux. » « Et c'est s'optible de causer les préjudices sanitaires et de donner une mauvaise image sur l'islam. » « L'islam interdit d'apporter préjudice, où le prophète sallam dit, point de préjudice n'est tort. » « En plus, notre pure religion nous ordonne de nettoyer la route en leur écartant la nuisance. Cela fait partie des rameaux de la foi. » « Le prophète sallam dit, la foi se compose de 70 et quelques rameaux. » « Nous élever au nez le fait de dire, point de divinité en dehors d'Allah, le moins est d'écarter la nuisance de la route, alors que la pudeur est l'un des rameaux de la foi. » « Tant qu'il se réalise par égorgé, le sacrifice pourrait s'offrir par déligation via les bons de sacrifice qui contribuent à transmettre le sacrifice à ceux que le méritent véritablement, d'une façon digne et noble, et il se trouve. » Le deuxième serment. « Longe à Allah, Allah est manifestement et effectivement le plus grand, immense louange à Allah, vouloir à lui, jour et nuit, louange à Allah, tout seul, louange à Allah, est exclusivement à Allah, qui lui salue et les bénédictions d'Allah soient accordées à Mohamed, sa famille et ses compagnons, ainsi que à tous ceux qui s'inspirent de sa guider jusqu'au dernier jour. » « Ensuite, mes frères, en islam. » Le jour de fête, nous devons renforcer les liens humains et les rapports sociaux dans le lien de parenté, construire le devoir le plus supplémentaire et l'obéissance la plus grande. « C'est grâce à lui que se propage l'amour parmi les proches parents, se harmonise le cœur, Allah bénit les pages, élargit la subsistance, accorde bénédiction aux biens. » Le prophète sallam dit « Quiconque vous, qu'en lui, élargisse la subsistance et accorde une longue vie, qu'il se prémunisse envers Allah et renforce le lien de sa parenté. » Ce lien implique le pardon, l'agrément des excuses et de répliquer le mauvais acte par celui bon. Le prophète sallam dit « L'observation d'un lien de parenté n'est pas le simple réagissement. » Il s'agit plutôt de celui qui rétablit ce lien une fois qu'il est interrompu. Il est également recommandé d'oeuvrer pour nouer le rapport entre tous les gens par se rendre visite, des rencontres en dessous, pardonner, se féliciter, s'affecter, se faire connaissance, se propager l'interclémence parmi les humains. Tout cela soutient l'acte cultuel le plus sublime et qui concourt la thiophilanthropie. D'après Abu Raira, qu'Allah l'a guéri, le prophète sallam dit « Il y avait un homme qui rendit visite à son confrère dans un village autour d'autres que le sien. Allah lui mit sur la route un ange qui l'interrogea « Où vas-tu ? » L'homme répondit « Je rends visite à un frère à moi dans ce village. » L'ange lui dit « A-t-il fait de toi une faveur à récompenser ? » L'homme dit « Mais non, tout simplement, je l'ai aimé pour Allah. » L'ange lui dit « Je suis envoyé par Allah. » « T'as informé qu'Allah t'aime, de fait que tu aimes ton frère pour Allah. » Le jour de fête, le prophète sallam avait pour tradition d'aller au lieu de la prière à pied. D'après Ali Kallalagré, c'est un acte de sonne de sortir à la prière du Péram à pied. On ne prend de monture qui par excuse une distance lointaine. Il est un acte de sonne également que les musulmans prennent une voie d'aller et un autre de retour. D'après Jabir ibn Abdullah, Kallalagré, lui et son père, le jour du Péram, le prophète sallam alternait la route. Ce jour pour que les deux routes témoignent à sa faveur auprès d'Allah le dernier jour. Cette attitude donne également l'occasion de rencontrer le plus grand nombre possible des gens. Ainsi, on échange une félicitation pour ce jour béni d'après Jabir ibn Nofayr, Kallalagré, lorsque le compagnon du prophète sallam se rencontrait le jour de fête, chacun disait à l'autre, Kallalagré de nous et de vous. Allah fait en sorte qu'il s'agisse d'une fête de bien, de bénédiction, de sécurité, d'une abondance, de bien-être aussi bien pour l'Egypte que pour le pays du monde. Sallallahu alaykum wa rahmatullah, traduit et présenté par le Dr Kamel Gadal. Merci.